Le premier jeu s'appelle Formule 1, édité par France Images Justiciels et produit par Gremlin Software en 1987. C'est un clone du jeu Pole Position des bornes arcade Atari des années 80. Il fonctionne sur tous les Thomson. Il se joue à la manette, on accélère et décélère en appuyant en haut ou en bas sur la manette. Et on change de la vitesse en appuyant sur le bouton de tir. Comme on voit on a un bruitage sur la voiture et sur les accidents. Et on a également l'écran de fond qui défile et qui est plutôt pas mal. Par contre le reproche que je fais à ce jeu, c'est que le défilement de la piste est trop saccadé et trop pixelisé. On démarre à la 39ème position au début du jeu. Jeu suivant. Le deuxième jeu que nous allons voir est Grand Prix, édité et produit par Titus en 1987. Ce jeu est un jeu vu de dessus, un clone de SpeedRest. SpeedRest donc qui est un jeu d'arcade produit par Taito en 1974. Le jeu est très très rapide, il faut avoir des réflexes de malade pour réussir la course. Alors les bonus nous donnent une vie supplémentaire à chaque fois. Et ça se joue à la manette de jeu et ça fonctionne sur les Thomson TO8 et MO6. Passons au jeu suivant. Runway 2, jeu édité par France Images logiciels et par Infogramme. Il s'agit d'un jeu de Formule 1 de type Pole Position et dans lequel on peut éditer ses propres circuits et les sauver et choisir son niveau de départ. Voyons le jeu, comment il est en lui-même. Donc ça se joue à la manette de jeu. On a deux rapports de vitesse qu'on change avec le bouton de tir. Le jeu est très rapide et l'inconvénient, c'est qu'en fait il est très sensible. Si on touche un des bords de la route ou une voiture, ça crache et on revient à la ligne de départ. On a cinq voitures au départ, cinq vies en quelque sorte. Les voitures sont très difficiles à doubler parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en fait sur la chaussée. Et bing ! Voilà ce qui arrive quand on crache avec une bordure. Je refais un essai. Je change de vitesse. Voilà. Le bruitage est sympa, l'animation est fluide. Le problème c'est que le jeu est très difficile parce qu'il faut éviter à la fois les bords et les voitures pour éviter de scratcher et revenir au point de départ. Jeu suivant. Alors le jeu suivant s'appelle Skalextrix, un jeu édité par Lesur Angine en 1987. Il s'agit ici en fait d'un duel entre vous et un autre joueur ou entre vous et l'ordinateur. Donc je tape le nom du premier joueur. Je vais taper Marinel mon ami. Et pour le deuxième joueur, je tape entrer parce que je veux que ce soit le micro-ordinateur. Si vous voulez que ce soit un autre joueur, vous tapez le nom du joueur et entrer. Donc là vous jouez contre le micro. Là, il demande si le joueur a un joystick. Donc avec les touches fléchées du clavier, les touches fléchées, je vais vers la direction oui. Et je valide par entrer. Donc cette fois, le joystick est actif. Donc je peux utiliser le joystick, vous voyez. Le déplacement est plus rapide. Vous voulez créer un circuit ? Non. Charger une piste ? Non. Donc en fait, le jeu Skalextrix propose 17 pistes de Formule 1 qui étaient ceux présents effectivement dans les années 85-90. Le tout premier, c'est Rio de Janeiro au Brasil. Je vais valider par oui. Sauver la piste ? Non. Taper le nombre de tours. Alors je peux taper de 1 à 99. Donc là, je vais taper 3. Voilà. Taper qualité du micro. C'est-à-dire que s'il y a 1, ça va être facile pour moi. J'ai pas envie de me faire larguer, donc je tape 1. Puis comme je débute. Et le jeu est parti. Donc là, je joue au clavier. Enfin, plutôt à la manette. Et là, il n'y a pas besoin du bouton action pour les changements de vitesse. Ça se fait automatiquement. Donc moi, je suis le joueur jaune qui est en haut là. D'ailleurs, je vais le laisser partir, vous verrez. Donc je n'ai pas démarré. Là, je démarre. Vous voyez, je suis le jaune. Lui, il est en bas, il est en bleu. Et en fait, en appuyant sur le bouton accélération, il n'y a pas besoin de faire un changement de vitesse. On voit la piste là. La piste, elle apparaît. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a le circuit qui apparaît pour chacun des deux joueurs. Et la position sur la piste. On a les vitesses également. Autre point positif sur le jeu. Ce qu'on remarque, c'est que le scrolling est plutôt pas mal. Et on a un scrolling où les bandes apparaissent pour montrer la vitesse de défilement des terrains sur la droite. Vous voyez, on a des bandes vertes et grises qui apparaissent. Donc c'est plutôt bien foutu pour un jeu Thompson. Donc là, il existe d'accélérer, ok. On a un bruitage sur le moteur qui est plutôt correct. On a le scrolling de fond sur les paysages qui est plutôt correct aussi. Et il est différent pour chacun des deux joueurs en fait, vous voyez. Lui, il a pas le même décor que moi à un instant T. Donc là, ça veut dire que je dois être dans la même direction que lui actuellement. Ouais, je suis sur la longue ligne droite là. La ligne droite des Inouyères ? Ah bah non, c'est un Rio au Brésil, donc ça veut pas être la ligne droite des Inouyères. Donc je dois pas être loin derrière, lui. Effectivement, je vois sur le circuit en bas, là, je suis sur la partie bas du circuit, il est pas loin devant. Donc c'est un excellent jeu, Scaling Strix. C'est ce que je vous proposerais de jouer sans hésiter sur les Thompson, au niveau des jeux de Formule 1. Ceux qui ont été proposés auparavant, ils sont pas terribles, mais celui-là, il est pas mal. Que ce soit au niveau des paramétrages, de la jouabilité. Alors la seule inconvenience, c'est qu'on joue que contre un autre joueur. Mais bon, je pense que le duel c'est sympa aussi. Bon voilà, alors on va tester le dernier, maintenant le dernier jeu de Formule 1 sur Thompson. Donc voici le cinquième et dernier jeu de Formule 1 que je vous présente sur Thompson. Celui-ci s'appelle Top Chrono, édité par l'Horiciel en 1985. Donc ça ne fonctionne que sur MO5 et sur cassette. Donc c'est pour ça que je suis sur le mode MO5 de TCMoto. Donc là, on a l'écran de présentation. Il s'agit d'une course de Formule 1 dans laquelle vous devez parcourir 4 pistes dans un temps limité. Et à chaque fois que vous percutez une voiture, ça vous remet à la centaine de secondes suivantes. Donc là, ils expliquent les instructions. Donc voilà, il vaut mieux éviter les autres voitures. Donc ça se joue à la manette. Les manettes avant-arrière, gauche-droite. Donc je lance avec la barre espace. Donc on a la piste 1 là. Donc j'accélère. On n'a pas besoin de changer de vitesse, ça se fait automatiquement. Et donc il faut éviter de dépercuter les voitures. Alors dans ce jeu, en fait, les voitures, elles sont plutôt bien dessinées, elles sont plutôt belles. Le circuit est fluide, limpide. Et bien, on voit bien les marquages au sol. Il n'y a pas de gros pixels comme lors du premier jeu que j'ai présenté tout à l'heure. Et le fond d'écran, en fait, le scrolling horizontal, il est plutôt bien foutu. On a des immeubles, on a des montagnes, on a le soleil. Donc il faut éviter de toucher le bord de piste et les autres voitures. Si on touche les autres voitures, le chrono, il se rajoute, il va dans la centaine supérieure, en fait. Là, par exemple, si je percute une voiture, je serais immédiatement à 100 secondes. Si je touche le bord de piste, je perds 10 secondes à chaque fois. Vous voyez ? C'était le cas, là. Les autres marqueurs, je ne sais pas à quoi ils correspondent, en fait. Donc il faut éviter d'aller trop vite parce que sinon, on risque d'avoir pas mal de percutions. Par contre, je ne sais pas où j'en suis par rapport à la piste, à la fin de la piste. Il n'y a pas d'indicateur de piste, alors je ne sais pas. Alors ce qu'il faut remarquer, en fait, c'est que les voitures, elles sont toujours de l'un ou l'autre des côtés de la route, de la chaussée. De la ligne discontinue, en fait. Là, quand la voiture est à gauche, il vaut mieux être à droite. Et quand la voiture est à droite, il vaut rester à gauche. Voilà, je me mets complètement à gauche, à droite, pardon. Voilà. Allez, j'ai encore perdu 10 secondes. Et là, vous voyez, je tourne tout de suite à 200 secondes. J'ai percuté la voiture. Il rajoute les temps pour que je sois à 200 secondes. Donc la centaine supérieure. Je pense que ce jeu-là, il est sympa. Il suffit de prendre un peu en main le truc, de voir comment les pistes fonctionnent. Voilà. Donc voilà, on en a fini avec ce jeu-là. Maintenant, je vous présente les jeux d'endurance, en fait. Alors, le premier jeu de course de voiture d'endurance que je vous propose, c'est Crazy Cars de Titus. Qui a été sorti en 1987, sur les Thomson et sur les autres plateformes. Alors d'emblée, on est déjà dans le vif du sujet. Après l'écran de présentation, on est directement dans le jeu. Alors en fait, vous conduisez une espèce de Lamborghini rouge. Moi, je ne connais pas trop les marques, mais ça doit être ça. Et le but du jeu, c'est de passer des étapes de 30 000 points en 30 000 points. Vous avez 70 secondes pour faire 30 000 points qui doivent correspondre à 3 km, je pense, au niveau de la course de voiture. Donc en fait, au niveau de la manette de jeu, vous pouvez soit vous déplacer à droite, à gauche, soit accélérer ou ralentir. Vous ne pouvez pas accélérer et changer de direction en même temps. Ça, c'est un mauvais point du gameplay du jeu. Donc là, je suis à 14 000 points, il faut que je sois arrivé à 30 000, il reste encore 24 secondes. Alors vous avez des voitures à croiser en cours de route, et c'est très difficile de les doubler. L'astuce, c'est de mettre votre voiture complètement à droite ou complètement à gauche, en ayant une vitesse assez correcte, environ 140 km heure. Voilà, j'ai pu passer la première étape, là. Vous voyez, je suis recendu à 70 secondes. En fait, vous n'avez même pas besoin de doubler les voitures. Vous avez juste à aller à une certaine vitesse pour atteindre les étapes de 60 000 points. Vous avez juste à suivre cette voiture-là. Alors, le jeu, il est en 320 sur 200 points, 4 couleurs sur Thomson. Alors, ils ont choisi cette option-là plutôt que le 160 sur 216 couleurs. C'est plutôt un bon choix. L'animation de la route est fluide, mais par contre, c'est un petit peu saccadé. Enfin, je trouve que c'est un peu saccadé pour l'animation de fond, par exemple. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est plutôt correct. Si vous voulez passer les fins de journée à vous détendre un peu. Passer les étapes, c'est assez intéressant parce que là, pour l'instant, on a un décor différent à chaque étape. Et donc, voilà. On va passer à la vidéo suivante qui est Turbo Cup. Alors, le deuxième jeu de course d'endurance voiture que je vous propose sur Thomson, les deux seules qui sont sortis d'ailleurs, c'est Turbo Cup de l'Horiciel, sorti en 1988. Alors, c'est en train de télécharger, là. Alors, on a une très belle image en 320 sur 200, en 160 sur 200 points, 16 couleurs. Et une super musique de fond. On se dit, ouais, super, ça a l'air d'être un super jeu avec les super musiques et tout. Et alors, on va lancer. Hop. Voilà. Et d'emblée, on nous propose 4 circuits d'endurance qui sont Manicourt, Dijon, Nogaro et Pascal Ricard. Donc, on va choisir le premier, Manicourt. Voilà. Et en fait, le jeu se déroule en deux étapes. Vous avez une étape où vous devez faire le plus rapidement possible le tour du circuit. Déjà, les décors sont magnifiques, les couleurs sont super belles. Et la version Thomson, elle est bien mieux réussie que la version Amstrad. Par contre, il manque juste le son. Il y aura eu du son avec, ce sera un super jeu. Mais je crois qu'en fait, c'est au niveau technique de programmation et graphique. Ce jeu-là, c'est le plus réussi au niveau des Thomson. Et sur Thomson, T8 et MO6. Oui, là, les objets sont quasiment, enfin, sont vachement bien dessinés. Là, mon hauteur tourne à 5000 tours minutes, effectivement. Oh là, il faut que je fasse le con. Ah, c'est vraiment bien foutu, hein. Voilà. Donc là, ça fait 30 secondes que je suis parti. Enfin, le chrono, il est un peu lent par rapport à la vitesse réelle. Ouais, il est un peu lent, le chrono. En tout cas, c'est un hit, hein. Ce jeu-là, c'est vraiment un super jeu. Je crois que les jeux sur Thomson de cette qualité-là sont très, très rares. Et donc, en fonction du chrono que je vous aurais mis, j'aurai la position de départ de la course tout à l'heure. Là, je pense que je suis bientôt arrivé. Voilà, bon. Une ligne droite, comme la ligne droite des Zénodières. Ben non, c'est Manico, donc ça ne peut pas être ça. Voilà. Voilà, un petit carambolage, là. Alors ça, c'est bien, quoi. L'animation, elle est super chouette, l'animation de carambolage. Bon, évidemment, on ne voit pas le circuit comme sur d'autres courses, mais je crois qu'ils ont préféré montrer un écran assez large avec les détails graphiques suffisamment fins pour... C'était le but des programmeurs. Enfin, en tout cas, c'est une belle réussite si ce n'est qu'il n'y a pas le son pour la voiture. Mais à part ça, c'est 20 sur 20. Bon, est-ce que j'ai bientôt fini le tour, là ? C'est un peu... On a juste ce bruitage quand la voiture fait un carambolage. Par ça, on n'a aucun bruitage. C'est dommage. Je pense qu'ils ont mis le... Ils ont optimisé un maximum le code du processeur de Thomson. Bon, est-ce que j'arrive bientôt, là ? C'est dingue, quand même. Voilà, ça y est, j'arrive. Hop là. Voilà. Combien je suis classé ? Ah, je suis 12e. Donc, voilà. Et là, après, la deuxième partie, donc... Alors, on a... C'est un peu comme... Comme les Formule 1, vous avez les essais. Enfin, non, comme les rallyes, comme les 24 heures du mois. Vous avez les essais, et ensuite, vous avez la course proprement dite. Donc, c'est là où vous êtes en concurrence avec les autres candidats. Enfin, les autres pilotes. Il n'y a pas de ralentissement notable sur les autres pilotes, lors de l'animation. Donc, vraiment, c'est un super jeu sur Thomson. Ils sont plutôt rares, ces jeux de cette qualité sur Thomson. On a quasiment la qualité d'un Amiga, là, au niveau du graphisme et puis de l'animation. Il ne manque juste que l'audio, en fait. C'est ça qui est dommage. Donc, je vous le recommande. Un Turbo Cup. Si vous voulez jouer sur Thomson et une main course de voiture d'endurance, c'est Turbo Cup qu'il vous faut. Après tout, l'audio, on s'en fout, là. Ce qu'il faut, c'est le plaisir du jeu. Les commandes répondent relativement bien. Enfin, au bout de deux secondes. Enfin, je ne sais pas trop. Non, enfin, les commandes ne répondent pas tant que ça, en fait. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est sans doute dû... Parce qu'il y a tellement de détails à l'écran. Voilà. Donc, on va passer au jeu suivant qui sont les courses de rallye. Donc, le premier jeu de rallye que je vous propose, ça s'appelle Cap sur Dakar, édité par Cocktail Vision en 1985. En fait, Cap sur Dakar, c'était le précurseur du jeu Fast and Furious qui est passé selon le principe. C'est-à-dire qu'on cherche des ponts de sort pour avoir de l'argent et acheter des véhicules et pour participer à une course par la suite. Alors, la première étape de Cap sur Dakar, c'est les sponsors. Donc, il faut essayer de gagner à huit jeux différents que proposent les huit ponts de sort. Alors, Frimagars propose par exemple un labyrinthe. Matrak, il propose une épreuve de tir. Rotman, Patamino. Enfin, on a différents jeux. On a un quiz, on a un jeu de basket, etc. Donc là, je vais vous présenter déjà le premier jeu qui est Malbobos, de Malbobos, qui est un jeu du tour d'Hanoï. On va démarrer, hop. On va dire 5. Voilà. Donc, le principe du tour d'Hanoï, c'est de reconstituer une tour d'un endroit à un autre en déplaçant une pièce à la fois. Et la pièce, elle ne doit jamais être posée sur une pièce qui est plus les étroites qu'elle. Donc voilà, je démarre avec ce jeu-là et puis je reprends la vidéo après avoir terminé les sponsors. Donc, le but, c'est que je dois jouer avec 3 sponsors pour réunir la plus forte sable d'argent possible. A tout à l'heure. Donc là, j'ai réussi à avoir un solde de 200 000 francs pour acheter la voiture et puis les équipements. La deuxième étape, ça va donc consister à acheter le matériel. Donc, on a plusieurs voitures. Alors, si je tape 1, 25 chevaux, ce n'est pas terrible. Vitesse max, 40 km heure, 50 000 francs. Si je prends la, je fais non. Si je prends la 2, 70 000 francs. Vitesse max, 80 km heure. Alors, c'est un peu plus rapide, 55 chevaux. Je fais non. Si je prends la 3, 110 000 francs. J'ai 200 000 francs, je peux peut-être me la procurer. 120 km heure, 108 chevaux. Non, je vais prendre la 5, voir ce que ça donne. Vous êtes trop pauvre. Alors, on va prendre la 4. Qu'est-ce qu'il y a avec la 4 ? 150 000 francs. Ouais. Elle a l'air pas mal, celle-là. Je vais prendre cette voiture-là, tiens. Je vais l'acheter. Il me restera 50 000 francs pour acheter le reste du matériel. Ensuite. Donc là, j'ai pris la 4. Je vais m'appeler Maxime. 1. Maxime. Voilà. Manette. Alors, je vais prendre la manette. Ensuite, je vais assettre des équipements. Alors, le 1. Il faut de l'art. Il faut... Carburant. Je ne sais pas combien il y a de litres. Je vais prendre 200 litres, tiens. 230 litres. Pour combien ? 1380 francs. Voilà. Des vivres. Alors, des vivres. Il faut beaucoup de vivres aussi. Je vais acheter pas mal de choses. Des poulets, des trucs comme ça. Hop. Hop, je vais prendre ça. Hop. Ensuite, les pièces détachées. Alors, il en faut un certain nombre. Aussi. Il me reste encore 45 000 francs. Les pièces détachées. En fait, c'est quand t'as un accident, tu utilises les pièces détachées. Voilà. Le maximum. Voilà. Et rien. Donc là, je sors de la course. Étape 1, AG, GADARIA. De toute façon, je ferai un test complet de ce jeu dans une autre vidéo. Donc voilà. En gros, comme ça ressemble. Bim. Voilà. Alors, 10 vivres, vitesse, carburant. Il me reste pas mal de carburant. Donc j'accélère. En fait, le look de la voiture, c'est même quel que soit le modèle de voiture qu'on prend. Eh merde. Voilà. Les sponsors nous félicite et ils offrent une prime de 20 000 francs. Super. Je peux acheter d'autres pièces avec ça. Donc le jeu, c'est ça en fait. Vous avez des étapes et puis vous avez des primes qui sont offertes par les sponsors. suivant ce que vous avez fait en termes de vitesse, en termes de haut de parcours. Donc on va essayer d'aller au bout de cette étape-là. Il reste 430 km là. Des vivres pour deux jours. Ah, génial. Voilà. Donc c'est le principe du jeu Cap sur Dakar. C'est un super jeu de rallye. Je vous le conseille si vous voulez vraiment jouer sur un bon jeu de rallye sur Thompson. Prochaine vidéo. Donc le deuxième jeu de rallye automobiles que je vous propose, qui existe d'ailleurs sur les Thomson. Il y en a 4 en tout. C'est Dakar 4x4 qui est édité par Cocktail Vision mais cette fois en 1987. Contrairement à Cap sur Dakar qui a été édité en 1985. Alors la différence principale entre les deux jeux, c'est que Cap sur Dakar est plus orienté aventure et gestion. Alors que Dakar 4x4 est plus orienté simulation de course automobile. Comme nous allons le voir à présent. Alors ici vous avez, contrairement à Cap sur Dakar, où il fallait gagner l'argent. Là en fait on vous propose déjà 99 000 francs au départ à répartir entre les vivres et les pièces détachées. Donc je vais prendre deux tiers de vivres et un tiers de pièces détachées. Donc vous voyez, le sandwich ça coûte 1000 francs. C'est pas donné. Voilà, je me suis un peu trompé. Et là je prends le reste en pièces détachées. Et donc là, comme tout comme Cap sur Dakar, on a des étapes sur le rallye qu'il faut suivre les uns après les autres. Mais là on est sur un tableau de bord de véhicules. Et donc là on voit la véhicule avec les différents cadrans et le volant et puis les vitesses. Alors que sur Cap sur Dakar c'était pas le cas. Et sur la droite on a donc le plan de l'itinéraire. Voilà. Alors l'autre différence aussi c'est que Dakar 4x4 n'a été édité que sur Thompson Memo 5, donc sur K7. Donc je lance le jeu maintenant. Toc. Donc manette. Donc la manette, alors on a les commandes de la manette pour accélérer, décélérer, tourner à droite, tourner à gauche et le bouton de tir pour changer de vitesse. Donc on a les différents cadrans là. Voilà. Voilà c'est parti. Donc je change de vitesse avec le bouton de tir. Alors pareil pour décélérer je fais ça. Même manœuvre. Donc je vais la mettre vers le bas et j'appuie sur le bouton de tir. Donc là il faut boire sur les bords. Alors il faut gérer ses sandwichs et ses pièces détachées. Vous voyez l'étape elle est longue. L'étape elle est longue. Oh là lui il va un peu vite. Voilà. Voilà. Ensuite. Donc voilà c'est plus sur lentilles de course avec tableau de bord que cap sur Dakar. Et à part ça il faut arriver avant 17h sur l'arrivée de l'étape. Et en ayant suffisamment de stock de sandwichs et de pièces détachées. Sinon on est éliminé avant. Donc deux aspects de la parade Dakar vus par Cocktail Vision. Donc ça satisfait toutes les envies. On passe au jeu suivant. Donc le troisième jeu que je vous propose sur les rails automobiles. C'est Red Sur Ténéré de Cocktail Vision. Édité en 1985. Alors Red Sur Ténéré ça reprend un peu le même principe que Cap Sur Dakar. C'est à dire recherche de pont de sort, achat de matériel et la course. Et donc en fait je pense que c'est le même auteur qui a créé les deux jeux pour Cocktail Vision en 1985. Le jeu il fonctionne pour MO5 et TO7 sur cassette. Mais c'est compatible avec les MO6, les TO8 et les TO9+. Alors on a au départ une animation d'un palmier qui est de très bonne facture. Et une route qui va se dessiner jusqu'au village arabe de Ténéré. Donc on va laisser faire la petite animation. Alors ce genre d'intro d'animation sur les jeux Thompson c'est assez rare pour le souligner. Donc le jeu Swing c'est sympa rien que pour cette partie là. Donc c'est en train de charger. Alors on va avoir 8 sponsors. Alors les jeux des sponsors en fait c'est des jeux de calcul mental, de lettres et une recherche de puits de pétrole. Et les jeux sont assez difficiles pour tout avouer. Alors je vais commencer par le premier ce qui est un jeu de calcul mental. Combien pèse 48 kg d'engrais Val-Morin ? Voilà ça fait 65. Mince 48 et 27 ça faisait 75. Je me suis planté de 10 unités. Bon. On va recommencer. Quel est le poids de 5 salles de grain Val-Morin de 35 ? Euh... 700. Ah zut ! On n'a pas le temps de taper le tout nombre là. C'est trop rapide. Donc je vous retrouve pas après pour la suite du jeu. Pour l'instant je vais faire les deux autres... Je vais trouver les deux autres sponsors et je vous retrouve après. Donc là j'ai fait les 6 défis. Enfin les 2 x 3 défis. 3 x 2 défis. Et en fait j'ai remarqué c'est qu'il fallait choisir plutôt les défis du bas. Et on pouvait se tromper sur le chiffre. Mais si on se trompe de peu en fait on a quand même un crédit qui nous est accordé sur... Sur le total qui est plutôt intéressant. Euh... Plutôt que gagner 2000 francs si on a vraiment perdu. Donc là... Là je peux acheter le véhicule. Donc on a à devoir 5 véhicules au total. Euh... Je vais prendre... Bah vu que la somme que j'ai je vais prendre... Le 3. C'est ce qui me paraît le... Le prix le plus élevé mais en dessous de la somme que j'ai. Ensuite... Je vais prendre des vivres. Euh... Alors en fait... Apparemment... Donc en fait... Chaque... Chaque vivre coûte 300 francs. Et ça permet de tenir quelques jours. Donc à chaque fois qu'on achète 300 francs de vivres ça tient un jour. Donc je sais combien là... Ça coûte 300... 3000 francs. Il me restera 9000 francs. Ok. Euh... Je valide. Et ensuite je vais prendre de l'essence. En 3. Donc là contrairement à Cap sur Dakar on n'achète pas des... Des... Des outils de réparation. Mais on achète de l'essence. Par contre des vivres c'est pareil. Mais par contre les prix sont beaucoup moins chers ici. Euh... Sauf pour les véhicules. Euh... Alors on va prendre des... Alors l'essence on peut y aller. J'ai encore du... Je vais acheter pour 5000... 5000 francs. Je vais acheter pour 3000 francs d'essence. Voilà. Donc on est parti. Hop. Il me restera à 6000 francs. Donc je vais à 4. Et là on démarre la course. Tout comme Cap sur Dakar. Alors je trouve déjà qu'au niveau graphique c'est moins bien foutu que... Euh... Durée de l'étape. Touche plus. Ah il faut paramétrer la durée de l'étape. D'accord. Euh... On va faire ça. Donc c'est comme Cap sur Dakar. Pourquoi j'arrive pas à... D'accord. Faut vite les obstacles. Alors je trouve que... Ce joueur est moins bien foutu que Cap sur Dakar quand même. Alors au niveau de... Au niveau de... Du graphisme. De l'animation. Et puis de l'intérêt du jeu. Les épreuves de... Les épreuves de... Ah oui c'est... En plus ça répond très mal au niveau des commandes. Donc préférez Cap sur Dakar à Red sur Ténéré. Parce que... C'est pas terrible comme jeu. Allez on passe au jeu suivant. Alors le quatrième jeu de rallye. Que je vous propose sur Thompson. Qui est en commercial. C'est Speedway de Free Game Blood. Sorti en 1986. Pour tous les Thompson. Les MO5, MO6, TO7, TO8, TO9+. Donc comme tous les jeux de Free Game Blood. En fait on a un jeu d'une excellente qualité. Comme nous allons le voir à la suite. Donc là on a un écran de présentation. Qui vous montre quelles sont les touches à utiliser pour jouer au jeu. Que ce soit le joystick ou le clavier d'ailleurs. Donc je vais appuyer sur une touche du clavier pour lancer le jeu. Et là on a une démo qui vous présente déjà une vitesse assez incroyable du jeu. Avec les gaz d'ailleurs qui s'échappent de la voiture. Et on voit un scrolling déjà du premier décor de fond. Donc on va t'épuyer sur J pour le jeu au joystick. En fait le jeu au joystick il est... On peut jouer à la fois au joystick ou au clavier en fait. Donc on va essayer de voir la vitesse maximale que ça atteint. 300 km heure. Ok. 300 km heure. Donc alors. Au niveau du jeu on a... L'écran de jeu. Enfin le... La visualisation du jeu qui est sur tout l'écran. Donc c'est assez rare pour le souligner. On a différents indicateurs qui sont... En haut à gauche qui est le temps. Qui est le chronomètre en fait. En haut à droite on a l'indicateur de vitesse. L'indicateur d'usure des pneus. Sachant que 10 c'est les pneus qui sont de qualité maximale. Et 0 c'est les pneus qui sont HS. Essence pareil on démarre à 10 si on arrive à 0. Et on a un indicateur en milieu à droite là. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Donc vous voyez on a le parcours qui apparaît en bas à gauche. Et qui donne les positions relatives des véhicules de chaque concurrent sur le parcours. Alors le seul inconvénient. C'est qu'en fait on ne voit pas, on ne distingue pas notre position à nous. Tous les véhicules sont indiqués par un point rouge. Alors au niveau du jeu on a le son pour la voiture. On a le son pour également quand on va trouver dans les virages. Ça fait un sorte de bouip bouip. Un bruit de bulle en quelque sorte. On a un autre bruit qui indique quand on touche les bords de... Vous voyez comme ça. Les bords de la route. Et on a également... De toute façon c'est tout pour l'audio mais c'est déjà pas mal. On a tous les indicateurs audio. Donc dans les virages je vous conseille d'aller entre 100 et 130 km heure. Et sur une droite entre 130 et 170 en moyenne. N'allez pas trop vite parce qu'en fait dans ce jeu ça gère également la dépense d'essence en fonction de la vitesse. C'est à dire que plus vous allez vite et plus par kilomètre vous dépensez d'essence. Donc ce qui est vachement bien dans ce jeu également c'est qu'on a un double scrolling du panorama de fond là. Enfin du panorama de fond moi je dis bien. Et on a le scrolling qui est le défilement des paysages à gauche et à droite quand on est sur la route. Et on a le défilement de fond quand on tourne au niveau des virages. Vous voyez comme les jeux de voitures classiques. Donc c'est ça qui est top. On a un double scrolling là qui est à la fois vertical pour le paysage de fond et horizontal pour le premier paysage de fond là qui est en avant plan. Et le paysage de fond en arrière plan qui est quand on est les virages. Et ce qui est top en plus c'est qu'en fait ce paysage là il change en fonction de l'endroit où se trouve. Là pour l'instant on a les montagnes bleues et blanches avec un sol qui est vert. Et on verra par la suite qu'en fait il y aura aussi un décor de sable avec une ville qui apparaîtra. Donc en fait tout est géré là. Freegame lot a fait un super jeu. Pour moi c'est le meilleur des jeux de course automobile qui est ici sur Thompson. Vous voyez là déjà ça change déjà le décor. On arrive sur la zone sud et on a une partie sablonneuse qui apparaît. On a même des côtes et des descentes. Vous voyez là je touche pas du tout l'accélérateur et le ralentisseur. Et ça change la vitesse en fonction de... Voilà je suis obligé d'accélérer un peu parce que je suis sur une côte. Donc voilà il y a d'énormes qualités à ce jeu qui font que je le place en numéro 1. Tout est géré. Enfin les côtes et descentes et virages. Un double scrolling etc. Donc là le but c'est d'essayer de rejoindre le premier parking. Qui est un peu plus loin là. Qui se retrouve... Qui est en haut de l'itinéraire. Qui est en bas à gauche. Donc on va vous retrouver... Je vais vous retrouver tout à l'heure pour... Quand je serai sur ce parking. Donc je reprends la main. Là on est... On est assez avancé sur le but d'inéraire. Comme vous voyez sur la carte en haut à gauche. Là on voit un fond sableux jaune. Et on va pas tarder à arriver sur le premier parking. J'ai un virage à gauche. Normalement je devrais plus être très loin. Je ralentis un peu. Je ne remets plus très loin du premier parking. Ah je crois que je le vois là. Non. Vous voyez on a trois emplacements de parking sur le parcours. Je ne le vois plus pas encore. Donc là. Je vais avancer là. Hop. Voilà. Donc c'est ici que je fais le plein d'essence. Le recharger les pneus etc. Avec les touches E pour essence. P pour essence. P pour pneu. Et Q pour quitter. Alors il faut savoir que le jeu en fait on peut utiliser. On peut être en mode copilotage. C'est à dire qu'on ne fait rien. Et dans ce écoutant là c'est l'ordinateur qui prend la main pour gérer le jeu. Donc c'est un super jeu que je vous recommande. Sur les Thomson je le classerai en numéro 1. Donc des 12 jeux de course automobile qui existent sur Thomson. Allez on passe au jeu suivant qui est Quad. Alors le dernier jeu que nous allons voir des courses de voitures. Enfin c'est pas vraiment une course de voitures. C'est plutôt un jeu d'arcade. Il s'agit de Quad. Édité par Microïd en 1987. Sur plusieurs plateformes d'ailleurs. Donc Quad c'est pas une course à proprement parler. C'est plutôt un jeu d'arcade aventure. Où il faut éviter des obstacles. Et arriver à un point limite. Avant un temps imparti. Donc là on nous propose déjà le nombre de joueurs à choisir. Donc je choisirai parce que je suis tout seul. Et on voit déjà qu'au niveau graphisme c'est plutôt un jeu de la qualité des Atari ST. Donc je valide. Alors je tape mon nom. Non je vais plutôt mettre. Je tape ça. Niveau 1. Attention départ. Je valide. Donc là ça se joue au joystick. Donc on a l'accélérateur. Ça se joue avec la manette uniquement. On n'a pas de bouton de tir. Le but c'est d'éviter les obstacles. On a 6 vies au départ. On a 6 vies au départ. Et à droite on a le temps limite pour atteindre l'objectif. Vous voyez le score qui diminue là à droite. Le jeu est graphiquement très très beau. On a une foule d'objets sur l'écran. La piste est pas mal. L'animation est pas mal aussi. Alors de temps en temps il faut essayer de récupérer les jauges d'essence. Mais c'est pas facile. On a 6 vies au départ. Donc je disais. Et il faut éviter les obstacles et les tirs ennemis. Donc les obstacles c'est les espèces de cactus qu'on voit là. Les rochers. Les diverses choses qui apparaissent sur la piste. Quand on roule en dehors de la piste en fait on... Alors vous voyez. En fait. Quand on roule en dehors de la piste on a... On a le... On a plus le score qui augmente. Parce qu'en fait le score il est valable que quand on est sur la piste. Limité par les bandes gauche et droite. Il est pas facile à manipuler. En fait c'est les directions gauche droite qui posent problème. Enfin je pense qu'il faut un temps d'habituation au jeu au départ. Bon il me reste encore 2100 secondes. Pour arriver au bout. Alors ce qui est bizarre c'est que sur les... 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 Les conteneurs à essence là. J'arrive pas à les récupérer. Bon quoi qu'il en soit. On va essayer d'aller un peu plus vite. On va voir ce que ça donne. Alors le score défile à gauche là. 1490, 1500, etc. Donc là hop. En fait quand on intercute un certain nombre de fois les obstacles et bien on perd une vie. Et là ça devient un peu difficile là. Est-ce que je vais l'avoir lui ? Non j'arrive pas à l'avoir. Voilà. Donc là pour l'instant on n'a pas les hélicoptères. Mais après on va se faire canarder dessus par un hélicoptère qui apparaît en haut. En fait les décors sont numérisés. C'est des décors qui ont dû être des photos au départ. Et puis boum ça y est j'ai perdu une vie. J'étais à 7 vies là j'en ai perdu une. Et tous les 1000 points en fait on récupère une vie. Et là je suis à 6 vies. Bon. Je suis à 6 vies. 5 vies. Quand j'atteindrai 3000 je gagnerai une vie supplémentaire. Donc c'est pour ça il faut mieux rester le plus longtemps possible sur la piste sans perdre de vie. Oh là. C'est un peu compliqué là. Donc je ne suis pas obligé d'aller vite. J'ai du temps. J'ai un aspect de 3 vies. Ouf. Alors le jeu est pas mal. Le brutage n'est pas terrible. Mais par contre les manipulations du quad à gauche et à droite avec la manette ça se fait un peu mal. Enfin il faut attendre l'évitation je pense. Je suis à 2600. Là j'ai 3 vies. Hop. Faut que je... Faut que je sois à 3000. Là j'ai la 3 vies vous voyez sur la gauche. Je vais attendre d'atteindre 3000. Je peux accélérer un peu là. Bon je ne sais pas pourquoi les gérées cannes d'essence j'arrive pas à les prendre. Donc je suis à 3 vies et j'aurai bientôt 4 vies. Voilà j'ai 4 vies là. Donc je peux continuer. Donc le jeu c'est ça en fait. Le but c'est avec son quad d'atteindre un objectif. De temps en temps à partir en évitant les obstacles. Voilà c'était... Ah voilà l'hélicoptère qui apparaît. L'hélicoptère il va essayer de me canarder dessus. Ce qu'il faut c'est éviter les tirs des missiles. Oh là. Oh là là. Faut éviter. Boum ça y est. Voilà. Donc ding j'ai encore perdu une vie à cause de l'hélicoptère. Donc voilà. Donc c'est ça le but du jeu. Donc euh... Un très bon jeu graphique. Microïde. L'animation est plutôt pas mal. Par contre la manipulation du clavier pour aller à gauche et à droite. Elle est pas terrible. Ça répond pas très mal en fait. Autrement c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu d'arcade de l'aventure. Que je positionnerai dans les jeux à jouer sur Thompson. Donc voilà on a terminé avec les 12 jeux de course de voiture sur Thompson. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les jeux Thompson. Coucou les amis. Alors je termine cette vidéo en établissement la liste des jeux à jouer sur les Thompson. Les jeux de course automobile. Alors en fait il y a 5 jeux que je vous recommande. Les autres vous pouvez laisser tomber. Le premier et le deuxième qui sont des jeux de rallye. C'est Speedway et Cap sur Dakar. En troisième position je vous propose Turbo Cup. En quatrième Quad. Qui est le jeu de Quad qui est appareil en fin de vidéo. Et en cinquième Scalic Strix. Qui est le seul jeu de Formule 1 qui à mon avis vaille le coup. C'estmusic. C'est un jeu de